Musique Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast ÉDUQUE CAIR. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Culpabilité, peur, pardon, amour. Quatre mots pour démarrer ce podcast. Le temps est donné. Nous cohabitons avec eux comme avec des personnes. Parfois nous les regardons en face ou nous refusons de les voir. Nous les questionnons, nous les fuyons. Nous emmènerait-il un peu trop loin ? Viendrait-il nous stimuler au-delà de ce que nous pouvons accueillir ? Lorsque nous entamons, nous démarrons une nouvelle année, la liste des bonnes résolutions à mettre en œuvre refait joyeusement son apparition. Et en famille, nous n'y échappons pas. Alors comment vivre heureux en nous accueillant tels que nous sommes, parents imparfaits, avec toutes nos bonnes intentions et parfois incertitudes. Ou certitudes. C'est la question que je vais poser à vos invités aujourd'hui. Je suis ravie de recevoir pour Educare, Marie Costa. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir accueillie. Alors aujourd'hui, vous êtes coach parentale, après une belle immersion dans notre système éducatif. Plus de 25 ans comme professeur, en secpa, en maternelle, en primaire, en lycée. Auteur, maman solo, un joli parcours riche en rebondissements. Un parcours qui a nourri votre métier actuel, j'imagine. Alors Marie, pour commencer ce podcast, qu'est-ce qui amène un parent à demander l'aide d'un professionnel en parentalité ? Comment expliquez-vous une telle démarche ? Et serait-ce la recherche du meilleur pour son enfant, un peu un parent perfectionniste, ou pour soi-même ? Ou bien, est-ce qu'il y a des paires de repères ? Ou c'est aussi un subtil mélange des deux ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Moi, je pense que le courage, il faut avoir le courage de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un pour dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Et ça, c'est vraiment faire preuve d'humilité et de courage. Vraiment, c'est le point de départ de tous les parents qui me téléphonent. Et ils ont cette force de courage. Alors parfois, c'est parce qu'ils sont complètement désespérés et il vient de se passer quelque chose de compliqué. dans la famille et on a besoin de réagir tout de suite à chaud. Mais quand même, c'est courageux. Et le plus dur, c'est de prendre son téléphone ou de réserver quelque chose, d'envoyer un mail. Le premier pas est le plus dur, c'est celui qui coûte toujours le plus. Donc vraiment, les parents, quand ils ont pris cette conscience de se dire « là, je ne sais pas faire », et bien, faire preuve de cette humilité. « Je ne sais pas faire, je vais demander conseil à quelqu'un ». Alors après, évidemment, il y a plein de situations de vie de famille particulière. Et le rôle du coach, c'est de ne jamais juger et d'accueillir toutes les situations avec la peine de ses parents, puisqu'ils ont vraiment une peine. Ils veulent s'améliorer, ils veulent changer. Ils veulent parfois une baguette magique qu'on n'a pas. Mais par contre, ils sont là dans une vraie démarche de changement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne derrière. Quand on a envie de changer, on peut changer. Donc quand c'est un vrai désir, même si on peut avoir pris le mur d'une certaine manière, en se disant « mais maintenant, il faut que ça bouge, et j'ai envie et j'ai l'énergie pour le faire ». Voilà. Et sans culpabilité aucune. En tout cas, au début peut-être. Un coach n'est pas là pour vous juger, pour dire ce qu'il faut faire. Il va vous aider à révéler votre potentiel et vraiment le meilleur de vous. et de s'adapter à votre vie de famille ou à votre façon de fonctionner. Donc c'est lié, c'est à la fois à une grande capacité d'écoute. Oui. Pas de mode d'emploi, mais à les révéler un peu les talents qu'il y a en chacun, les mettre un peu en lumière et puis accompagner dans un contexte ou un environnement qui est celui de la famille. C'est bien ça. Et puis, il faut s'adresser aux gens en fonction de leur capacité justement à entendre les choses. Donc il faut s'adapter à chaque famille, à chaque public et puis à chaque difficulté aussi. avec beaucoup d'empathie et beaucoup de tolérance par rapport à toutes les situations qu'on peut entendre et voir. Et de ce fait, ça s'inscrit aussi, j'imagine, dans une temporalité. C'est-à-dire, on ne peut pas aller trop vite non plus. Est-ce qu'il y a un besoin de répondre rapidement ? Est-ce que ça peut aussi se programmer un peu dans le temps ? Alors, ça dépend des situations. Parfois, certaines parents vont réagir et quand ils prennent le problème au départ, ça va plus vite. Toujours la même chose. Quand on attend et qu'on s'embourbe dans les difficultés, qu'on a plusieurs difficultés, après, on reprend dans le coaching un objectif à la fois. C'est l'art des petits pas. On avance un petit peu. Il vaut mieux monter des petites marches et progresser que d'essayer de faire une grande marche et de ne pas arriver à grimper. Donc, on apprend aux parents tout doucement à se relever et à reprendre confiance en eux et à retrouver vraiment une sérénité, un équilibre et une joie de vivre en famille. Voilà, donc là, le premier gros mot est sorti, c'est la confiance. Oui. La confiance, elle est indispensable. Prendre confiance en soi, en ses talents de parents. On a des talents, on a des talents cachés. Très souvent, on nous demande nos défauts, on sait les donner nos défauts. Et les qualités plus difficiles. Les qualités, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est difficile. Et quand je le demande, souvent, les enfants ne savent pas, mais les parents non plus ne savent pas. Quelles sont vos qualités de parents ? Et c'est très, très embêtant de ne pas connaître ces qualités puisque ce sont nos forces et c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir confiance en nous. Et de s'appuyer dessus pour après avancer. Évidemment. Alors, merci déjà pour ce petit tour du propriétaire, j'ai envie de dire, pour savoir un petit peu ce qu'est un coach d'une certaine manière et pourquoi vous intervenez et pourquoi on vient, en fait, vous rencontrer ou on vous demande de l'aide. Alors là, on va revenir un petit peu sur le sujet de notre podcast puisque est sorti juste avant l'été votre tout dernier ouvrage « Parents, pardonnez-vous et vivez heureux » déjà un titre qui donne envie et qui appelle. Alors, qu'est-ce qui a amené et motivé ce projet d'écriture ? Parce qu'en fait, le pardon, il n'est pas tellement un sujet accrocheur. Ah oui, le pardon, il n'a pas du tout bonne presse. C'est même un mot un petit peu tabou qu'on n'a pas envie de prononcer, qu'on a envie d'oublier, qu'on n'a pas envie de revenir sur les choses un petit peu les zones d'ombre de notre passé ou les choses qui se seraient mal passées pour le coup. Et c'est vrai que ce pardon, il est associé souvent à la morale, il est associé à la religion, à tort, parce que le pardon, il n'est pas que ça. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que c'est que de pardonner ? Parce que je pense que moi, je ne savais pas pardonner, je ne savais pas faire. Donc, je ne voulais pas écrire un livre pour donner des conseils. Je voulais vraiment vivre le pardon et je l'ai vécu, je l'ai écrit en plusieurs années, ce livre. Il m'a fallu plusieurs années et revenir sur toutes mes zones d'ombre à moi pour pouvoir partir, justement, on parlait d'humilité, ma propre humilité, c'est-à-dire moi aussi, je n'ai pas su faire certaines choses et j'ai pu avancer. Le pardon, quand j'ai commencé le livre, je suis allée me renseigner. Je suis allée me renseigner auprès d'hommes politiques, parce que le pardon, il existe aussi en politique. On le voit dans les guerres, par exemple, dans les actes de paix, dans les conflits, les choses comme ça. Le pardon, il est aussi dans la justice. Parce que, pourquoi on fait appel à un juge un jour ? C'est pour pouvoir commencer à retrouver un acte réparateur de ce qui vient de se passer. Le pardon, il est vraiment au quotidien, dans toutes les sphères de la vie, et il n'est pas à réduire à quelque chose de la morale ou de la religion, mais vraiment à ouvrir. Et on sait, enfin, on sait combien ce pardon, il est difficile à faire, mais il est libérateur. Il est libérateur. Et ce livre, ben voilà, je vous le dis, je l'ai écrit en plusieurs temps, puisque, au départ, c'est un éditeur qui est venu à moi. Un éditeur qui est venu à moi très tard, le soir, à 23h, et sur les réseaux, les réseaux sociaux, vous savez, Instagram, et il m'a dit, mais je venais d'écrire un livre qui s'appelait « Sans idées pour éviter les punitions » et il m'a dit « Vous n'avez pas d'autres idées ? » Et je dis, ben moi, mon idée, ça serait de trouver un livre pour empêcher la culpabilité, que les parents lâchent prise et ne se sentent pas toujours coupables. Il m'a dit « Ben faites-moi une proposition ». Mais je n'ai pas cru en sa proposition. C'est-à-dire que je me suis dit « C'est trop beau quand même pour être vrai qu'un éditeur comme ça vous appelle et vous mette un texto. » Et puis, quelques mois après, il m'a dit « Vous ne m'avez toujours pas rendu réponse. » Donc là, je me suis dit « Ben oui, la proposition était sérieuse et je suis partie une journée sous un arbre à regarder les feuilles et à me dire « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dans ce livre ? » Et pendant une journée, ce livre a commencé à germer et j'ai eu, comme je dis ça, un plan de vol. C'est-à-dire que je me suis dit « Où est-ce que je veux aller et où est-ce que je veux amener mes lecteurs ? » J'ai écrit quelque chose et je l'ai envoyé à l'éditeur à 18h à l'heure où c'était la dernière heure pour pouvoir envoyer, je pense, un mail. À 18h15, je recevais un appel en me disant « Venez sur Paris, on signe tout de suite. » J'ai écrit ce livre et comme toutes les choses ne sont pas forcément évidentes dans la vie, tout le monde était enthousiaste dans cette équipe. Vraiment, tout le monde avait envie que je l'écrive. Il était partenaire. Il était partenaire. Et puis, manque de chance, il y a eu plusieurs choses. La personne qui corrigeait mon livre a eu un congé maternité et est partie. et la nouvelle personne était moins sensibilisée sur le sujet. La directrice de cette maison d'édition a quitté son poste et finalement, il y a eu le Covid. Donc, on m'a dit « Ce livre-là, il n'est pas forcément utile de le sortir, de l'éditer. » En tout cas, pas tout de suite. Donc, on m'a rendu mes droits. Et je n'ai pas pu écrire pour cette maison d'édition. Pourtant, qui était vraiment partante pour le faire. Et je me suis dit « C'est dommage de laisser ce livre que j'avais écrit. » En suspens. En suspens. Donc, j'ai essayé de trouver un autre éditeur qui me corresponde. Et j'ai trouvé un petit éditeur lyonnais puisque je suis lyonnaise. Et cet éditeur m'a dit « Mais oui, je vais l'écrire parce que vraiment, il a un sens. » Donc, c'est pour ça qu'il a été écrit et relu et recorrigé par une deuxième personne d'une autre maison d'édition qui a voulu le faire. Et voilà. Et avant même de sortir, il a été réimprimé parce qu'il avait déjà une bonne presse. Merci pour ce petit détour aussi qui nous permet de voir où sont les prémices et comment les choses ont évolué. Et le fait aussi de se dire « C'est un sujet qui n'est pas forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, accrocheur, qui n'est pas bonne presse, mais qui, tout compte fait, va trouver son public. Mais oui. Et on va voir justement pourquoi ça peut être intéressant de le lire et de le relire. Alors, je le disais, « Parents, pardonnez-vous et vivez heureux. » C'est un livre qu'on lit. Moi, j'ai lu d'une traite et que j'ai relu pendant l'été. Les situations partagées résonnent, font écho dans nos propres vies. On imagine bien ce qui se vit et on voit notre propre parcours. Et ce qui ressort et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la force et la puissance qui est donnée aux mots, en fait. Parce que vous l'écrivez, les mots ont parfois plus d'impact que les coups. Et si d'une manière intuitive, nous en sommes convaincus, comment on apprend à parler autrement ? Comment, vous le dites aussi dans votre livre, comment on dit autrement, comment on dit correctement ? Pour que ça soit entendu et qu'on ne blesse, en tout cas, qu'on blesse moins les autres. Le poids des mots, il est important. Le poids des mots peut être un fardeau et un fardeau qui reste longtemps. Souvent, quand on a des mots qui dépassent notre pensée, c'est sous l'effet de la colère, de l'emportement, de l'énervement, du stress, de la fatigue. Et là, souvent, on dit des choses parce qu'on est tellement mal à l'intérieur de nous qu'on a besoin que l'autre en face entende qu'on ne va pas bien et que ça rejaillisse sur lui presque de lui faire mal autant qu'on a mal à l'intérieur. Et ces mots que l'on va dire, l'autre, il n'est pas forcément prêt à les entendre puisqu'en plus, ce ne sont pas des mots que l'on pense. Juste après une colère ou un énervement, on revient sur ce qu'on a dit. On s'est dit je suis allé trop loin. Je n'aurais pas dû dire ça. Et on regrette. Et on regrette, c'est trop tard. C'est trop tard et souvent, nous, on veut vite passer à autre chose. On va enfouir, on va se dire non, ça je ne veux plus le... c'est comme si je ne l'avais pas dit. Alors que l'autre, en face, il a entendu tout ça, il a reçu tout ça et ça peut être des mots qui restent très très longtemps et des mots par exemple d'un enseignant ou d'une maman ou d'un papa quand on est petit peuvent nous poursuivre toute notre vie. Tellement la charge émotionnelle est forte à ce moment-là. Et même modifier parfois même nos façons de faire parce qu'on a entendu ça sur nous et on se croit tout d'un coup plus capable ou plus... on ne se donne plus la possibilité de faire et on se ferme vraiment des opportunités. Donc le poids des mots peut être un fardeau et vraiment, il faut arriver à se poser et à se dire là, je suis en train de... mes mots vont plus loin que ma pensée. Donc il y a une petite expression qui existe, c'est tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de dire les choses et je pense que c'est ce moment-là où on se dit non, je prends conscience que je suis en train d'aller trop loin, je stoppe tout et demain quand je serai calme j'irai expliquer ma colère ou expliquer... et j'utiliserai d'autres mots en fait. Mais ça veut dire qu'il faut la vraie capacité à... c'est-à-dire qu'il faut se voir en train de monter en puissance en colère ou en énervement et de se dire là il vaut mieux que je m'arrête parce que ce que je vais dire peut détruire, toucher l'autre au point de rompre en fait la communication. Une maman m'avait donné une astuce je peux vous la donner ? Bien sûr, au contraire. Quand elle était très en colère elle se pinçait les lèvres mais très fortement jusqu'à... sans faire mal presque parce qu'elle disait comme ça les mots ne peuvent plus sortir et le cri parfois se terminait en pincement de lèvres jusqu'à ce qu'elle souffle très très fort avec sa bouche pour pouvoir sortir toute cette colère mais par le souffle et plus par les mots et elle disait que c'était son moyen de rompre avec ce qui était en train de se passer et peut-être de repartir sur quelque chose de plus rationnel le lendemain quand l'émotion est passée la raison vient. On ne peut pas être à la fois dans la raison et l'émotion quand vous êtes au volant et qu'on vous fait une queue de poisson vous êtes énervé vous accélérez vous insultez mais vous n'êtes pas en train de raisonner la voisine votre passager peut vous dire mais Marie arrête les enfants sont là arrête d'insulter mais non c'est plus fort que nous on est en colère à ce moment là donc il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas à la fois être en colère et à la fois être dans la raison d'ailleurs c'est pour ça quand on punit un enfant on ne peut pas lui demander de réfléchir il est juste en colère il ne peut pas réfléchir il est dans l'émotion c'est impossible l'émotion trop forte comme ça on ne peut pas réfléchir donc il faut laisser tomber cette émotion pour pouvoir retrouver un peu de réflexion et un peu de raisonnement et s'arrêter dans cette oui donc en fait c'est déjà être dans cet accueil de l'émotion de la sentir en disant là c'est vraiment pas le bon terrain pour pouvoir parler ou dire quelque chose et te différer d'une certaine manière voilà et de l'accueillir cette émotion ça c'est le mot qu'il faut faire c'est à dire j'accueille cette émotion je prends conscience que je suis en colère je prends conscience que ça ne va pas et je l'accepte et pas je la refoule parce que très souvent on refoule nos émotions et quand on les refoule qu'est-ce qui se passe elles s'accumulent et tous les jours on se dit je suis zen je dois être zen je dois être une maman souriante je dois être un papa confiant je dois être voilà et tout ce qui va pas bien on ne veut pas l'affronter on le met sous le tapis et ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule jusqu'au moment où on explose ou alors on implose c'est à dire que soit on crie soit on pleure et c'est pas le bon moyen l'émotion c'est de s'écouter écouter écouter ce que l'on ressent parce que c'est en s'écoutant soi qu'on peut écouter les autres donc c'est déjà un premier passage et oui ça c'est intéressant à retenir c'est un premier passage alors je fais aussi le parallèle avec évidemment les enseignants puisque là on s'adresse à des parents à des enseignants à des enseignants qui sont parents et c'est vrai que de pouvoir à un moment donné avoir conscience de ça de ses émotions non pas de les gérer mais au moins déjà de les accueillir parce qu'on gère pas on l'accueille et on voit ce qui se passe et d'avoir cette première étape en disant stop et faire que ça redescende tranquillement pour peut-être après mettre des mots mais pas tout de suite évidemment il y a un décalage évidemment j'ai très peu crié quand j'étais enseignante dans mes salles de classe et un jour d'inspection je discutais avec l'inspecteur et les élèves qui étaient des quatrièmes troisième vraiment très turbulents j'ai une classe de troisième très turbulente en cinq minutes avaient mis le bazar dans la classe et quand on est rentré il y avait des élèves sur les chaises d'autres qui lançaient des boulettes de papier il y avait des hurlements tout le monde faisait beaucoup de bruit et avec cet inspecteur je me suis sentie tellement mal que j'ai poussé un cri un cri de Tarzan vous savez le cri libérateur qui fait que le cri privé mais complètement un cri archaïque je ne sais pas d'où il est sorti et l'inspecteur est allé s'asseoir au fond de la classe parce qu'il y a tout d'un coup eu un grand silence mes élèves se sont assis et je me suis assise au bureau et je suis restée quelques minutes je pense pour moi ça a été très long dans le silence et j'ai commencé mon cours et plus personne ne disait rien et à la fin il y a un élève qui a dit madame ne refaites jamais ça vous nous avez fait peur et en fait c'est ça c'est qu'à un moment donné de se dire je me suis permise ce cri peut-être mais l'inspecteur ne m'a pas sanctionné parce qu'il m'a dit en fait on a vu que vous n'aviez pas l'habitude de crier vous ne savez pas crier d'ailleurs j'ai dû faire un cri tellement terrible qu'il était mais par contre il a eu l'effet escompté c'est à dire que moi j'ai libéré toute cette tension après j'ai coupé tout ça et j'ai pu retomber le fait d'avoir pris le temps aussi de me poser devant mes élèves devant cet inspecteur je me suis dit de toute façon je risque rien voilà et la classe a été parfaite derrière donc accepter même ces imperfections quand on est professeur accepter qu'on n'y arrive pas à certains moments et que c'est trop dur et de se pardonner aussi à soi-même ben c'est voilà je me suis pardonné ce cri et finalement ça a été libérateur et formateur ce qui est intéressant dans ce que vous partagez c'est que les élèves ont eu une prise de conscience à ce moment là c'est à dire qu'il y a eu une surprise c'était tellement un inattendu parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que de ce fait ça a coupé cette ambiance d'une certaine manière et ça vous a permis même après de revenir dessus mais de se dire voilà quoi les choses sont revenues à la normale à la normale et même l'inspecteur m'a dit de toute façon on voit que vous n'aviez pas l'habitude et que eux n'avaient pas l'habitude de vous entendre crier puisque après on était très 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 calme et à l'écoute oui ce que ce que je voudrais dire par rapport au poids des mots si je peux encore dire quelque chose oui au contraire si ce que l'on a à se dire n'est pas meilleur que le silence il vaut mieux se taire redites le nous encore je le redis si ce que l'on a à se dire n'est pas meilleur que le silence il faut se taire et parfois un silence est plus important que tout ce qu'on dit souvent on est dans l'explication même dans notre éducation on veut tout justifier on veut expliquer on veut et le poids du silence il est aussi important et il faut apprendre aux enfants à écouter le silence mais pour cela il faut que nous on accepte de temps en temps d'être en silence aussi donc là aussi c'est un apprentissage qui est progressif oui parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui où en fait c'est un bruit environnant le bruit il y en a partout faire face au bruit et même ou plutôt faire face au silence et de se dire ça peut être insécurisant le silence parce qu'on est un peu face à soi donc tout ça c'est quand même aussi un apprentissage et ça ne se fait pas du jour au lendemain ça ne se fait pas du jour au lendemain donc il faut s'entraîner comme un peu alors là il faut un coach du silence il faut tous les jours se dire comment aujourd'hui je vais rester un petit peu silencieux pour pouvoir écouter l'autre 30 secondes pour commencer exactement allez-y doucement faites une petite une petite progression mais se dire pendant quelques secondes au début du repas je suis en silence et j'écoute les membres de ma famille par exemple je vais voir comment ils se sentent je vais dans le silence on observe on a aussi tout ce qui est non verbal on comprend tout ce qui peut se passer et on dénouvelle beaucoup 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 de situations parce qu'on arrive à se connecter à l'autre et à comprendre ce que l'autre peut vivre alors ce qui est aussi intéressant je vais faire le parallèle avec l'accueil en classe par exemple quand parfois on peut être tenté de parler très vite avec les élèves mais c'est toujours intéressant de les voir arriver les voir s'installer on sent l'ambiance sans les mettre tout de suite forcément il peut y avoir des rituels des habitudes mais ils sont dans quel état comment je les accueille est-ce que j'accueille déjà avec le regard est-ce que j'accueille dans ma façon d'être mais sans forcément parler et ça peut être déjà en fait une petite étape d'appropriation ou d'être avec ce silence-là et de leur permettre de le vivre aussi et quand on est en silence il y a quelque chose qui se passe c'est que les élèves vous observent en se disant mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il ne commence pas donc en fait ils se taisent et moi j'attendais le silence pour commencer et c'est le début de l'autorité si vous ne voulez pas crier si vous voulez continuer d'être calme avec vos élèves il faut commencer par les respecter et attendre que tout le monde se respecte donc moi j'étais en silence je les observais en souriant et comme j'étais muette ils étaient inquiets et ils se posaient cette question mais quand est-ce qu'elle va commencer un professeur muet ce n'est pas possible et c'est quand on baisse le ton qu'ils écoutent on est très écouté quand on est à faune oui c'est les moments où en fait ils sont tellement ils prennent soin en fait d'une certaine manière et on voit bien qu'il y a une synchronisation à ce niveau-là on voit bien quand on descend en classe la voix les élèves vont suivre ils vont chuchoter ils vont chuchoter on le sait avec les maternelles fantastique alors c'est très bien parce que ça nous donne déjà des pistes et on entend bien que le silence est une voix alors on va dire voix V-O-I-E et voix V-O-I-X parce qu'on a un peu les deux parce que le silence peut être une voix véritablement alors on a parlé déjà sans le nommer d'intériorité puisque ça se couple avec le silence et puis parfois on est tenté vous l'avez dit de mettre sous le tapis alors là moi j'ai envie de vous poser cette question toute simple en quoi un travail de mémoire facilite la prise de conscience et un premier pas vers le pardon en quoi le fait d'aller revisiter un petit peu tout ce qu'on aurait mis sous le tapis peut nous aider à faire ces petits pas dont on parlait tout à l'heure vers le pardon le pardon c'est une décision il faut décider de pardonner il faut décider de retourner là où ça fait mal de revenir sur des choses que l'on a voulu enfouir justement le pardon une fois qu'on a décidé qu'on s'est dit ça y est là je vais aller là où ça va pas c'est pas oublier le pardon au contraire c'est se remémorer ce qui fait mal ce que l'on a plus envie d'entendre la honte par exemple que l'on a eu à un moment ou la haine que l'on a ressenti ou toutes ces émotions qui sont vous savez dans les émotions les émotions elles sont toutes naturelles il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions d'accord et c'est important de se dire que bah oui cette émotion là il faut que je l'accueille et que je retourne sur ce passé là d'ailleurs quand la Justine on fait appel à la justice on repart sur les faits qu'est-ce qui s'est passé et on ressort des dossiers qui sont parfois compliqués avec des preuves avec des photos avec des audios avec des choses que l'on a plus voulu il y a toujours un délai entre ce qui s'est passé pour laisser plein d'émotions s'apaiser mais au moment où on ressort tous ces vieux dossiers toutes ces choses compliquées c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir entamer une réparation et bah c'est pareil dans le pardon le pardon c'est partir dans ces zones d'ombre partir dans tout ce qui ne va pas tout ce qui n'allait pas dans le passé pour pouvoir aller le revisiter et accepter bah justement de faire ce travail de mémoire parce que parce que notre conscience elle ne doit pas être complètement anesthésiée hein on n'a pas là pour mettre un produit anesthésiant sur tout ce qui s'est passé non non il faut vraiment réveiller tout ça reconnaître ce que l'on a fait ou reconnaître ce que l'on nous a fait les deux sont les deux sont les deux sont les deux sont c'est vraiment je reconnais ce qui s'est passé ou alors je reconnais ce que l'on m'a fait donc c'est vraiment ça on est obligé de partir sur cette blessure pour pouvoir donner du sens et avancer donc ce travail de mémoire il est fondamental alors il est fondamental et tout à l'heure on parlait de courage pour les parents qui demandent de l'aide c'est courageux aussi ah oui ah oui oui c'est très très courageux et c'est ce qui c'est ce qui demande le plus de temps le pardon il faut du temps il faut vraiment vraiment prendre le temps on peut pas pardonner du jour au lendemain là aujourd'hui dans le cadre de l'écriture de ce livre j'ai eu au téléphone une maman qui a pardonné la pardonnable et vraiment je vais lui rendre hommage là j'espère qu'elle écoutera cette émission cette maman là elle a pardonné quelque chose que moi je ne pense que je ne pourrais pas pardonner c'est le meurtre de ses enfants elle avait deux enfants et c'est son ex-mari qui les a tués elle a mis des mots elle a mis les mots elle a mis les mots les plus compliqués sur tout ça elle m'a dit que c'était long qu'elle en a énormément souffert qu'elle a pleuré mais que la plus grande violence qu'elle se faisait à elle-même c'était de refuser de pardonner parce que finalement qu'est-ce qui se passait là son ex-mari après a mis fin à ses jours donc il ne restait plus qu'elle dans cette histoire et c'était elle qui se faisait mal en ruminant toutes ses pensées en ruminant cette haine en ruminant tout ce qui tout ce côté tellement sombre tellement inimaginable parce que insupportable 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 ce n'est pas possible de vivre avec quelque chose qui est insupportable elle me le disait d'ailleurs donc il fallait qu'elle travaille sur elle pour sortir de ça reconstruire pour reconstruire quelque chose maintenant elle a des enfants mais il a fallu vraiment qu'elle accepte ce qui se soit passé et qu'elle revienne sur les parties les plus compliquées de cette vie pour pouvoir se libérer le pardon c'est libérateur et le pardon on ne peut pas revenir sur le passé le passé est passé ça ne s'oublie pas le pardon ne s'oublie pas non non ça c'est sûr on ne peut pas recoller ce qui est cassé mais par contre à moins d'étranges au Japon et de mettre de la colle exactement de la colle en mort oui on est d'accord mais dans le cas de cette maman elle ne pouvait pas faire revenir ces enfants là mais par contre elle pouvait les faire revenir avec des images positives avec des choses des bons moments avec la joie qu'elle a eu de les avoir et tout ce qu'elle a pu leur apporter et pour cela il fallait qu'elle chemine parce qu'elle traverse ça elle traverse ça vraiment c'est vraiment il y a différentes phases au pardon donc il y a ce travail de mémoire mais il y a ce travail d'acceptation oui j'accepte toutes mes émotions j'accepte aussi de ne pas y arriver certains jours c'est dur de pardonner la pardonnable ou pardonner à quelqu'un mais par contre quand on a compris qu'on ne pouvait pas changer le passé mais qu'on pouvait agir sur le présent pour pouvoir être plus heureux à l'avenir et bien la bascule se fait à ce moment là on se fait à ce moment là et ça c'est très personnel j'imagine puisque ça dépend de ce qu'on a vécu du pardon qu'on a envie de donner alors à soi et à l'autre et ça ne se commande pas c'est-à-dire qu'à un moment donné les choses sont mûres on est peut-être plus prêt à faire cette bascule et de se dire je redémarre oui et il faut se laisser le temps être indulgent aussi vis-à-vis de soi-même laisser le temps au temps les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain d'accord alors après le travail de mémoire comment comment on sort de cette culpabilité quelle qu'elle soit parce qu'on peut se dire qu'on est coupable de tout on a vécu quelque chose de compliqué on a fait vivre quelque chose de compliqué à ses enfants comment on sort en fait de ça quelle serait une piste pour nous aider à regarder ça autrement la culpabilité c'est quand on s'accuse d'accord on s'accuse on s'accuse soi-même de ne pas avoir réussi à faire quelque chose en accord avec nos valeurs on n'est plus aligné on a une histoire de désalignement on n'est plus du tout voilà on est allé sur une zone où on n'avait pas envie d'aller puis finalement c'est ça la culpabilité ça nous ronge parce que c'était pas nous à ce moment là d'accord c'était une partie de nous en fait mais pour se libérer de ce regard qu'on a sur nous même il faut se poser une seule question mais pourquoi se condamner continuellement parce que par la culpabilité on se condamne c'est toujours nous finalement bah oui j'y suis pas arrivée j'aurais pu faire et si j'avais fait autrement et si ça s'était pas passé comme ça et j'aurais pu être mieux et ça c'est le passé c'est pas possible on peut pas changer le passé quand on conduit on regarde à l'avant on regarde pas dans le rétroviseur de temps en temps quand même de temps en temps mais la plupart du temps on regarde devant on regarde sur les côtés donc il faut aller de l'avant la culpabilité c'est le passé c'est fini il faut rebondir là dessus et regarder son propre intérieur mais sortir sur cette spirale de reproches de mots durs que l'on a vis-à-vis de soi parce que souvent on est plus dur vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres la tolérance elle commence comme ça en fait l'accusation entre guillemets c'est vraiment vis-à-vis de soi-même c'est-à-dire comment je peux peut-être m'accueillir aussi comme m'accueillir en tant que personne et m'accueillir avec ma vulnérabilité ce que j'ai posé qui n'était pas du tout adapté mais regarder devant c'est ça changer en fait de perspective accueillir sa vulnérabilité à accueillir ses faiblesses oui on en a tous et heureusement et heureusement qu'on en a parce que si on était que des hommes parfaits on serait des robots et ça ne serait pas un monde humain donc non l'humanité elle est faite de nos faiblesses et heureusement qu'on a ça donc ça c'est vraiment important donc le pardon il est à soi et c'est le plus dur à faire se pardonner à soi c'est vraiment d'ailleurs l'objet de ce livre c'est d'arriver à pardonner aux autres c'est plus facile que de se pardonner à soi on rumine encore plus longtemps on a quand même 80% de nos pensées sont négatives dans la journée et elles sont souvent identiques à celles de la veille donc on rumine on rumine on est comme un petit hamster dans sa roue et on tourne en boucle nos pensées j'aurais dû je devrais il faut que il n'y a qu'à il faut qu'on ça me fait penser à Serge Marquis qui le dit ce hamster qui tourne dans sa cage tout le temps en disant on n'en sort pas à quel moment sortir de ses pensées alors dans ce que vous dites on entend bien qu'assumer notre parentalité imparfaite c'est quand même être assez lucide sur soi et ce passage ce rapport de soi à soi c'est à dire de vraiment de se regarder c'est vraiment un passage qui est obligé c'est incontournable on ne peut pas faire autrement avant de penser à autre chose oui il faut accepter de passer par soi et par ses vulnérités pour dépasser tout ça il faut exprimer se dire voilà je suis responsable de ça accepter ça et puis être courageux à ce moment là je suis responsable oui en effet ce matin j'ai dit quelque chose qui a dépassé mes pensées j'ai fait ça c'était pas c'était pas dans mon attention on accepte on reconnait voilà ensuite une fois qu'on a fait ça on va exprimer ses remords ou ses regrets il vaut mieux exprimer ses sentiments tout de suite ça fait un petit peu mal sur le coup mais c'est beaucoup plus simple après et puis l'autre accepte aussi quand on demande pardon aux enfants par exemple ou à son conjoint il va nous demander pardon il y a les neurones miroirs vous savez dans le cerveau c'est quand on commence à faire ce chemin là on dit merci à un enfant il devient poli et bien c'est la même chose je dis pardon à mon enfant il sera pardonné aussi ça c'est important d'exprimer ses remords parce qu'après on peut réparer les dégâts on peut réparer et on renouvelle on repart à neuf enfin pas à neuf on repasse le pardon j'ai l'impression je dis souvent aux enfants pour l'expliquer aux enfants c'est quand par exemple tu t'es fâché avec un ami et bien c'est comme s'il y avait un grand fossé qui s'est creusé entre vous deux et vous voulez plus jouer ensemble et vous boudez vous tournez l'un à l'autre et bien le pardon en fait c'est difficile mais c'est qu'on construit un pont et chacun on passe au dessus de cette difficulté elle existe elle est toujours là c'est pas oublié il y a toujours ce gouffre entre nous il faut être deux pour le pardon voilà il faut être deux et il faut aller faire ce pont qui va nous rass par dessus on va passer par dessus cette difficulté elle existe on passe par dessus c'est une belle image ça retenir aussi quand on est je pense à des cours de récréation ou même en classe quand on a des difficultés c'est toujours intéressant d'avoir des images comme ça pour aider les enfants à le vivre alors tout à l'heure on avait parlé même hors podcast de la spiritualité alors quelle que soit notre spiritualité le pardon il fait vraiment partie intégrante de nos vies on vient de le voir on vient de l'entendre dans ce qui a été dit il est au coeur de nos relations familiales amicales professionnelles ça se joue dans tous les domaines de notre vie quels sont vraiment si on revient là dessus les écueils qui sont les plus fréquents à repérer pour quand le pardon est en jeu il faut être prudent sur quoi si on avait à nommer un petit peu les choses quels sont vraiment ces écueils en disant attention se rappeler que tout ce que le pardon n'est pas donc déjà première chose on l'a bien dit c'est pas oublier les choses au contraire c'est se remémorer prendre conscience le pardon ce n'est pas non plus tout excuser d'accord c'est reconnaître qu'il y a eu une injustice et qu'elle doit être réparée l'erreur elle doit être reconnue pour pouvoir commencer un pardon on est obligé de le nommer de ce qui s'est passé ensuite se dire que le pardon ce n'est pas quelque chose de facile et rapide d'accord il faut de la volonté il faut du courage c'est courageux et se laisser le temps laisser le temps au temps et puis le pardon ne revient jamais comme avant repenser à ce vase du Japon non voilà mais on et pardonner n'est pas une faiblesse quand on a fait tout ce chemin là on se rend compte qu'au contraire c'est une force et pour pardonner il faut être un peu sage quand même il faut avoir cette sagesse là donc voilà se dire pardonner ce n'est pas une faiblesse c'est une vraie force ça c'est important aussi de le réentendre merci pour ce comment dire cette identification en tout cas de bien comprendre où ça nous emmène le pardon pardonner ce n'est pas oublier ce n'est pas effacer mais c'est renoncer à haïr à juger ou à souffrir c'était ça qu'elle me disait cette maman c'est vraiment arrêter cette spirale de pensée négative et de me tourner vers quelque chose de positif demain mais voilà entrer dans cette bascule et vraiment faire ce chemin parce que c'est un véritable chemin c'est un chemin alors justement quels sont les bienfaits du pardon pour soi pour l'autre ou pour les autres parce que ça va à un moment donné forcément rejaillir sur l'environnement moi je pense avec l'écriture de ce livre j'ai eu l'impression je ne sais pas si j'ai raison en vous disant ça mais que le pardon profite plus à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné je la répète le pardon profite plus à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné ça libère davantage mais bien sûr parce que moi en faisant l'écriture de ce livre je livre des moments de ma vie et je suis quelqu'un de très secret j'ai une vie sociale très importante je vois beaucoup de monde je suis sur les réseaux je m'expose et je suis très secrète sur ma vie personnelle et pour écrire ce livre là il a fallu que je sorte des petites histoires que j'ai fait relire à mes enfants pour être sûres qu'ils acceptent tout ça mais voilà c'est important de se dire que oui le pardon à moi ce livre il a été libérateur rien que le fait de l'écrire et en plusieurs étapes et en continuant dans ce chemin pour essayer vraiment de livrer votre expérience aux autres c'est ce qui vous a fait aussi grandir et on n'est pas dans la morale ça c'est important vous l'avez dit aussi plusieurs fois on est hors de ce champ là ça ne se situe pas à ce niveau là en tout cas si on met le pardon on l'accroche à la morale en fait on perd ce qu'il est véritablement c'est trop réducteur on est d'accord c'est ça on s'approche en fait de la rentrée scolaire parce que quand on enregistre on n'est pas trop loin dans la relation avec nos enfants justement de quoi faut-il prendre le plus soin pour vivre en fait quelque chose de plus harmonieux et bien je ne sais pas je donnerais le conseil qu'on a donné tout à l'heure de se faire cet effort du silence parce que quand on laisse le silence et bien voilà on observe autre chose et ce moment de rentrée c'est un moment de bouleversement on court dans tous les sens et il n'y a plus de place pour le vide et le silence on remplit son emploi du temps on va avoir quatre ou cinq activités pour ses enfants il faut que le mercredi tout soit bouclé que le cartable il y ait tout que notre enfant réussisse à l'école et donc on va tout mettre en place il aura des cours de maths il va faire des cours de piano et finalement on passe à côté de l'essentiel l'essentiel de se dire oui mais je me pose quand moi je lâche prise quand je me pose à côté de cet enfant là et faites des petits moments comme ça cinq minutes où on ne fait rien c'est long commencer par une minute et même peut-être mettre un petit sablier et regarder le sable couler pendant une minute et je me détends avant de faire ma soirée par exemple la soirée de 5 à 7 c'est terrible on a tellement de choses à faire et ben voilà je me pose en tant que maman solo ça on peut le faire avant de commencer une journée compliquée et ben on se pose avec ses enfants autour d'une table et on regarde le sable couler pendant une minute et on écoute le silence là si on avait deux secondes dans ce moment là je ne sais pas où vous êtes si vous êtes dans votre voiture alors ne fermez pas les yeux si vous êtes dans votre canapé détendez-vous profitez de ce moment pour ressentir ce qu'il y a en vous pour écouter ce qu'il y a autour de vous quels sont les bruits les odeurs fermez les yeux et sentez si vous êtes fatigué si vous êtes énervé qu'est-ce qui se passe là tout de suite quelle est l'énergie qu'il y a à l'intérieur de moi est-ce que je suis serein est-ce que je suis joyeux est-ce que je suis tout excitée parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle est-ce que je suis triste est-ce que j'ai peur qu'est-ce que je ressens apprenez à faire ça parce que c'est le début de la maîtrise des émotions et le silence en fait c'est en faisant silence qu'on écoute les autres mais qu'on s'écoute aussi et commencer à s'écouter c'est le début du bonheur alors merci Marie pour cet exercice en direct qui n'était pas prévu mais qui j'espère aura apaisé les uns et les autres et dans ce que vous venez de partager moi j'entends aussi cet espace qu'on va créer à l'intérieur de soi et cet espace qu'on peut aussi créer avec son ou ses enfants ou son conjoint pour se dire ben voilà cet espace on peut en faire quelque chose au lieu de le meubler sans arrêt est-ce qu'on peut déjà le regarder et le faire vivre peut-être un petit peu différemment magnifique ce petit temps offert pour pouvoir se poser quel que soit le moment de la journée là vous nous avez vraiment partagé quelque chose d'intéressant donc vous trouverez de toute façon dans le livre de Marie Costa plein d'autres pistes donc on ne va pas toutes les dévoiler maintenant ça c'est une certitude maintenant si on avait un petit conseil à donner aux parents pour là on vient de vivre un exercice qui peut être vécu seul en famille qu'est-ce qu'on pourrait encore donner comme petite piste ou conseil juste là pour que la joie et la sérénité se vivent dans ces moments de rentrée où en effet il peut y avoir du stress il peut y avoir beaucoup de choses à faire qu'est-ce qui peut être apaisant structurant et que chacun ait sa place et la trouve réfléchir au sens de votre vie ça ça va loin Marie ça va loin mais l'éducation c'est pas une rentrée scolaire c'est pas mon enfant en CP doit savoir lire mon enfant cette année doit avoir le bac c'est pas ça l'éducation c'est 18 ans où vous allez avoir 18 étés pour pouvoir profiter de vos enfants par exemple mais l'éducation c'est surtout transmettre des valeurs quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant qu'est-ce que vous voulez quand il sera parti de votre maison qu'il retienne de votre vie et de votre éducation et pour ça il faut se poser cette question là dans cette pré-rentrée qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est futile qu'est-ce qui fait partie du quotidien qui est bon évidemment normal on doit manger éduquer prendre soin de ses enfants etc mais sortir de tout ça je vous invite à prendre de la hauteur à survoler l'éducation comme un plan de vol et se dire un jour il va me lâcher la main cet enfant il va partir il va vivre sa vie mais qu'est-ce que je veux lui transmettre ça c'est vraiment le lâcher prise le premier et si je peux terminer par quand même l'expérience d'une infirmière oui qui est australienne qui s'appelle Bruneware et qui accompagnait des personnes en fin de vie et qui leur demandait quels étaient leurs regrets et bien ces personnes-là n'ont jamais dit une voiture que j'ai pas pu acheter une maison ou ma maison avec ma piscine ou mon voyage non 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 les cinq regrets qu'ils ont mis toutes ces personnes qu'elle a dit le premier regret c'est j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre ce que je souhaitais et pas de faire ce que les autres attendaient de moi première chose faire ce que vous voulez vraiment être le parent authentique le parent qui vous ressemble le parent que vous voulez être pour votre enfant et pas celui qui est dicté par la société par les médias par les livres même soyez vrai soyez authentique deuxième chose j'ai regretté d'avoir travaillé aussi durement d'avoir mis toutes mes priorités sur le travail et pas sur l'autre chose troisième troisième regret de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments de ne pas avoir eu l'audace d'aller là où ça fait mal et d'aller demander pardon ou d'aller dire que l'on aimait l'autre aller dire tout ce que l'on ressentait tous ces sentiments c'est important de les exprimer parce que on ne sait pas tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre donc chaque jour il faut le vivre intensément et se dire bah oui c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse tout ça aujourd'hui c'est un jour nouveau j'ai plein d'options j'ai plein de nouvelles options qui s'offrent à moi donc je vais choisir les options du bonheur et le quatrième regret c'était de ne pas être resté assez en contact avec les autres avec ceux qu'on aime avec ses amis de ne pas avoir profité de passer assez de temps avec ses enfants donc déconnectez-vous et connectez-vous vraiment avec les gens que vous aimez passez du temps avec les gens que vous aimez et puis le dernier conseil c'est s'autoriser à être heureux voilà pour ne pas le regretter il faut s'autoriser j'ai droit au bonheur j'ai droit parce que le positif c'est comme un aimant ça amène au positif donc c'est vraiment important de se caler là-dessus et on ne va pas le banaliser quand on ressent une émotion incréable comme on a fait tout à l'heure on s'arrête on savoure et puis on se dit humm comme c'est bon merci Marie pour cette image du bonheur pour cette autorisation au bonheur en toute simplicité ou douceur en tout cas on retient ça pour finir cette première partie de podcast Marie, là on est sur la fin de notre podcast et très souvent déjà que c'était très intime en termes de questions puisque vous vous êtes énormément exposés et livrés mais là je vais revenir sur trois petites questions encore plus personnelles alors aujourd'hui comment vous prenez soin de vous ce qui vous ressource vraiment ce qui vous repose vous donne ou vous redonne de l'énergie qu'est-ce que vous faites pour ça ? ah ben j'ai réappris à m'émerveiller comme les enfants devant tout ce qui se passait donc vous pouvez vous émerveiller devant un sourire dans la rue vous pouvez vous émerveiller devant une petite abeille qui se pose sur une fleur de se dire que c'est pas banal et que tout ce que l'on vit finalement c'est beau parce qu'on est dans un monde tellement en véhicule du négatif et de la violence et des choses comme ça donc émerveillez-vous prenez du temps pour nager pour voir des poissons pour regarder la nature se reconnecter à la nature à cette jolie création c'est beau franchement prenez ce temps-là et moi ça me ressource vraiment de s'émerveiller à nouveau comme un enfant de regarder tous les jours le monde avec des yeux tout neufs c'est nouveau et je suis beaucoup plus heureuse quand je fais ça parce que c'est vraiment un moyen de sortir du passé de tout ce qui va pas bien et de se dire non allez là maintenant il y a un peu de soleil voilà on a un peu de pluie ça fait du bien d'accepter ce qui se passe et puis de profiter de cette beauté qui nous est offerte mais oui mais oui et puis on va pouvoir passer à côté parce qu'on rumine et qu'on est trop dans nos pensées négatives donc levons les yeux et regardons un peu exactement ok et de 1 quel est votre dernier coup de coeur littéraire ou une exposition ou un film quelque chose qui vous a vraiment marqué ces derniers temps et bien c'est un livre qu'on m'a offert parce qu'il y a des livres comme ça qui s'offrent d'ailleurs si vous achetez mon livre je vous demande de ne pas le garder de l'offrir parce que c'est important de véhiculer de donner les choses et moi on m'a offert un livre que je ne vais pas garder que je vais donner à quelqu'un d'autre qui s'appelle Kilomètre Zéro qui a été écrit par Maude Amkawa voilà et dedans elle a plein de jolies citations alors où elle dit que la vie n'est pas qu'une suite d'options qu'on est tous responsables de nos actes de nos émotions voilà elle dit que chaque instant que l'on perd à être malheureux il ne nous sera jamais rendu donc je trouvais que c'était vraiment un parcours initiatique pour sortir de tout ce qu'on vit et de se dire et elle dit encore aussi cette jolie phrase aujourd'hui est un cadeau c'est pourquoi il s'appelle présent alors là on pourrait faire un podcast que sur le présent tellement on a c'est important de le redécouvrir ce que c'est qu'être vivre au présent et être présent aux autres et à soi sans s'oublier quoi alors évidemment tout ce que nous vous partageons avec Marie on vous mettra bien évidemment les références pour qu'on puisse y retrouver les personnes alors de ce fait troisième petite dernière question quelle est la ou les personnes qui vous inspirent en ce moment alors c'est même pas qu'en ce moment j'ai une maman de coeur parce qu'on a des mamans puis on a des mamans de coeur ma maman de coeur j'en ai jamais parlé elle s'appelle Jacqueline et en fait depuis mes 18 ans que je l'ai découverte c'est ma maman qui m'a toujours écoutée et sortie de situations compliquées donc là je vais lui rendre hommage et avec la belle émotion voilà avec beaucoup d'émotion parce que vraiment une maman courageuse parce qu'elle est très courageuse elle lutte contre la maladie et ça aussi c'est quelque chose quand les gens sont autour de vous et qu'ils luttent contre la maladie et qu'ils gardent le sourire et qu'ils laissent encore cet espoir envahir voilà ma vie elle est là elle est encore là et je suis encore là et je me bats donc ça c'est vraiment important de voir comment certaines personnes peuvent se battre et elles ont de jolies leçons à nous donner donc vraiment c'est une personne qui m'inspire parce qu'elle a de jolies leçons et bien Marie alors moi de ce fait je suis aussi dans l'émotion reçue parce que beaucoup de vous êtes beaucoup exposés je vous remercie d'avoir été aussi aussi ouverte dans ce podcast voilà tout ce que vous venez de nous partager est très intense et très fort entre prendre de la distance rester dans du bon sens devenir peut-être des parents un peu décomplexés mais ancrés parce qu'on a besoin aussi de vivre en étant présent présent à soi parce que si on n'est pas présent à soi on n'est pas présent à l'autre d'entrer petit à petit sur un peut-être un autre regard sur le pardon et peut-être de le comprendre différemment d'avoir une peut-être d'en avoir moins peur de ce pardon et d'aller oser revisiter un petit peu nos vies et ces mémoires un petit peu enfouies en tout cas ce qu'on a mis de côté apprendre à être soi ça peut peut-être aussi nous faciliter la relation à nos enfants et les aider aussi à être autonomes à essayer d'être des parents qui les rendent qui les outillent pour l'avenir vous l'avez dit évidemment ça demande du temps on ne peut pas y arriver du jour au lendemain vous l'avez dit il n'y a pas de baguette magique moi je le vois comme un temps ou comme un équilibriste en fait quelqu'un qui est un petit peu sur son fil et qui avance petit à petit mais qui n'est pas seul et qui peut vraiment donner tout ce qu'il a à donner et à vivre donc un immense merci pour ce temps partagé pour cette simplicité dans notre échange donc ça serait avec joie qu'on pourra retravailler ensemble Marie j'en suis certaine en tout cas pour nos auditeurs vous retrouverez comme on l'a faisait l'année dernière sous le podcast la rubrique pour aller plus loin on vous mettra les liens les livres qui ont été cités peut-être une bibliographie complémentaire et puis des vidéos en tout cas nous sommes ravis de vous retrouver et on vous souhaite à tous et chacun une très belle année à très bientôt et merci Marie merci beaucoup merci et puis je terminerai par une petite phrase de ma grand-mère qui disait tout le temps aux parents n'oubliez pas de dire tous les jours à vos enfants que vous les aimez merci 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 Sous-titrage ST' 501